Notre participation à ce premier webinaire d'Unifier, ce webinaire est sur la réglementation feu en France et le calfeutrement des joints de construction. Cette présentation va durer environ 30 minutes. Je m'appelle Denis Remoussin, je suis formateur et responsable technique au service technique de CPG France. Tout d'abord, quelques petites informations pour que ce webinaire se déroule le mieux possible et que vous ayez toutes les informations. Tout d'abord, merci de couper vos micros. Je vous laisse le faire pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Pour votre information, cette présentation sera disponible. Vous pourrez la revoir en replay. Vous avez un chat à votre disposition, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous y répondrons sur une durée d'environ une quinzaine de minutes à la fin de ce webinaire. Pour les questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre, nous vous répondrons par mail ou vous pouvez nous les envoyer ou nous contacter via le formulaire de contact de notre site. Tout d'abord, connaissez-vous Nullifier ? Nullifier est une marque du groupe CPG Europe. CPG Europe, c'est 1 400 employés, présents, comme vous le voyez, tous les petits points présents dans toute l'Europe. Et c'est une société qui fait partie du groupe RPM International. Nullifier fait partie de la famille des marques CPG Europe. Vous voyez là l'ensemble des marques réparties par métiers. Vous avez l'étanchéité, le collage et l'isolation. Donc là, vous allez retrouver la marque Ilbruck qui est connue. Trenco pour tout ce qui est VIVEC. Et DriveVit, une des nouvelles sociétés intégrées au groupe européen. Protection feu passive. Donc là, c'est Nullifier. C'est le sujet de ce webinaire. Une activité, donc tout ce qui concerne les sols industriels et décoratifs, donc avec Flocrit. Des systèmes d'étanchéité de toiture ou de protection de toiture pour Trenco. Et on retrouve les marques Trenco et Vendex pour tout ce qui est étanchéité des bâtiments ou également en génie civil. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces marques sur le site www.cpg-europe.com. Voilà. Pour votre information, CPG, c'est le nouveau nom de Trenco et Vendex. Et donc, c'est un groupe européen qui couvre l'ensemble de ces différents métiers. En parlant de métiers, les métiers de Nullifier depuis 1975, donc ça concerne la protection feu passive. Donc tout d'abord, la protection des structures métalliques ou autres, donc par l'application de peinture intumescente. Des calfeutrements de joints de construction. Vous verrez, il y a différents systèmes, mais les plus connus sont les bourrelets recouverts ou pas de mastic. Des joints de feu pour vitrage, menuiserie, cloisons. Donc là aussi, on est sur des fonds joints en mastic. Des fonds qui sont très mis au passage de tuyaux ou passage de câbles, donc avec des systèmes intumescents ou des systèmes de mortier ou de panneaux basse. Pour votre information, Nullifier est membre du GTFI. On verra un petit peu le rôle du GTFI un petit peu plus haut. Quelques références. Vous pensez bien que depuis 1975, il y a eu un moment de chantier de faits. Un des plus emblématiques, c'est une des tours de Londres. Donc là, on est sur des immeubles de très grande hauteur. On verra à quoi ça correspond. Un aéroport, celui de Rio de Janeiro. C'est aussi un exemple de bâtiment où la protection feu est importante. Plus modeste, mais aussi techniquement très intéressant, c'est des cloisons béton préfas. Donc la chaufferie de biomasse de Sevran. Au niveau du lycée de Cardiff, c'est tout ce qui est traitement des pénétrations et des joints. Vous pouvez sur notre site retrouver l'ensemble et bien d'autres références. Là, vous verrez les photos, les systèmes utilisés. Il y a dans tout le... avec plus de détails. Voilà, donc pour la présentation du groupe et de l'Unifyer. Le sujet de ce webinaire, donc la réglementation feu et le calfeutrement des joints linéaires. Le programme que nous vous proposons. On va d'abord s'intéresser à quelques chiffres sur les incendies en France. Vous allez voir, c'est assez éloquent. On regardera en détail la réglementation des ERP. On verra ce que c'est qu'un ERP et les locaux d'habitation. Les différents types de protections incendies. On va parler des produits et systèmes. Résistance au feu également des produits et systèmes. Et spécifiquement, on regardera tout ce qui est calfeutrement de joints linéaires dynamiques ou joints linéaires statiques. On verra la définition de ces différents joints. Tout d'abord, quelques chiffres. Cela concerne la France. En France, il y a un incendie toutes les deux minutes. Nous faisons quand même 10 000 blessés par an. Avec 800 morts, ça fait quand même plus de deux morts par jour. Cela coûte à la communauté une somme colossale de 1,3 milliard d'euros par an. D'où l'intérêt de respecter la réglementation au niveau de la construction des bâtiments. Cette réglementation, on va déjà commencer par voir les différents locaux. Cela concerne les ERP, les établissements recevant du public. Là, on va retrouver les logements, tout ce qui est enseignement, spectacle, soins, les centres commerciaux. Les parkings également, qui sont des bâtiments intéressants aussi, parce qu'il y a aussi du public. Un ERP doit présenter différentes qualités de résistance au feu. Tout d'abord, pour préserver la stabilité de l'édifice. Cela concerne la structure même du bâtiment. et s'opposer à une propagation rapide du feu. Là, on parle de compartimentage. On va voir juste après ce qu'il en ressort du compartimentage. L'objectif de ces performances des bâtiments, c'est de permettre l'intervention des pompiers et l'évacuation des occupants. L'objectif étant qu'il y ait le moins de blessés et, si possible, le moins de dégâts possibles dans le bâtiment. La réglementation incendie, la règle principale est assez simple. Plus le bâtiment est haut, plus il doit résister au feu. Premier niveau, c'est les bâtiments de jusqu'à 28 mètres de haut. Là, vous pouvez voir, sur ce tableau, vous voyez, il y a différentes catégories de bâtiments qui correspondent à un certain nombre d'étages. Et le EI va de 30 à 90 minutes. On verra un petit peu plus loin ce que c'est que le EI. Donc ça, c'est la première catégorie des ERP. La deuxième catégorie concerne les immeubles de grande hauteur et également les immeubles de très grande hauteur. Donc là, les critères sont jusqu'à, entre 28 mètres et donc 200 mètres, et au-delà de 200 mètres, ce qu'on appelle les grandes tours. Donc là, les EI vont de 120 jusqu'à EI 180. Noterait qu'il n'y a pas d'EI 240. La réglementation est limitée à EI 180. L'EI 240 est utilisé parfois dans des ouvrages un petit peu particuliers. Mais on pousse un petit peu plus loin les essais, mais EI 180 suffit. Voilà pour les immeubles de grande hauteur. Une règle également qui s'ajoute pour les immeubles de grande hauteur, c'est la règle du C plus D. Comme vous pouvez le voir, le principe, c'est que le feu ne se propage pas par la façade, donc par l'extérieur, en sortant d'un niveau pour passer au niveau supérieur. Donc soit on espace la distance entre les fenêtres, c'est la cote C, soit on fait un mixte entre le C plus D. Alors le C plus D doit être autour d'un mètre, ça dépend des catégories de bâtiments. On retrouve tous ces éléments dans l'IT 249, qui date de 2010 et qui concerne les façades. Voilà pour les ERP. Concernant les habitations, la règle est un petit peu la même, c'est-à-dire plus de hauteur, plus de résistance, mais vous allez voir qu'il y a quelques évolutions très récites. Pour les bâtiments de moins de 28 mètres, là on a du EI 15 minutes uniquement sur le plancher, là c'est pour ce qui est maison individuelle. Et ensuite, on a aussi différentes catégories, comme on l'a vu pour les ERP, et ça va de EI 30 à EI 60 pour les collectifs. Ensuite, vous avez trois catégories, avec différentes hauteurs de bâtiments. Donc celle qui a été créée très récemment, puisque ça date de 2019, c'est la catégorie IMH, immeuble de moyenne hauteur, avec donc un niveau de réaction au feu de la façade. Ça, c'est suite aux différents événements d'instanties sur les façades. Et donc une résistance au feu de 90 minutes. Ensuite, on retrouve donc les immeubles de grands hauteurs, et des très grands hauteurs. Donc là aussi, on retrouve le EI 120 et le EI 180, comme pour les ERP. Voilà pour les habitations. A noter que sur les GHA et les ITGH, la règle du C plus D, comme on a vu tout à l'heure pour les ERP, s'appliquent de la même façon. Il n'y a pas de différenciation en fonction du type de bâtiment. Voilà pour la réglementation incendie. Donc pour respecter cette réglementation incendie, on va mettre en place une protection incendie. Alors elle est de deux ordres principalement. Donc la PPI, la protection passive incendie, c'est quelque chose de préventif. C'est toutes les mesures constructives qui permettent au bâtiment de résister à un incendie pendant un temps donné, donc en fonction de la catégorie. PPI, donc protection passive incendie, c'est le métier de l'éducation. Autre type de protection, la protection active. Donc là, c'est tout ce qui concerne la détection et l'extinction de l'incendie, donc les sprinklers, les extincteurs, les défecteurs. Là, ce n'est pas notre domaine d'activité, mais les deux doivent être mis en œuvre dans un bâtiment. Alors, protection passive incendie, quelques exemples, plutôt les deux familles, on va dire, principales qu'on rencontre. Tout ce qui est système coup de feu qui assure le compartimentage, on va voir, donc là, on retrouve les traitements des trémies, des passages de tuyaux, des passages de câbles ou les calfeutrements des joueurs lunaires qui sera le sujet de la deuxième partie. Deuxième système, c'est tout ce qui concerne la protection des structures métalliques dans la majorité des cas, mais aussi on peut protéger une structure béton, une structure de bois, donc à l'aide de peintures intumescentes. Voilà les principales protections passives à mettre en œuvre sur un bâtiment. Donc, le compartimentage. L'objectif est de diviser l'espace en plusieurs volumes. Vous avez ici quelques exemples. Donc, le volume peut être un étage, peut être une pièce sur un logement ou des pièces particulières, là où il y a un risque incendie plus élevé, et c'est ce que vous voyez sur les dessins de gauche. L'objectif étant de confiner le feu là où il se déclare. L'idée, c'est qu'il y a un incendie qui se déclare à un endroit, il ne faut pas qu'il se propage rapidement dans les pièces voisines ou aux étages supérieurs. Et c'est à l'aide des calfeutrements des trémies, qui feront l'objet, je l'espère, d'un futur webinaire, et des jointes linières. C'est avec ces calfeutrements qu'on va assurer le compartimentage du bâtiment. Alors, ces calfeutrements doivent avoir un certain nombre de performances. Tout d'abord, lorsque vous faites un calfeutrement d'un joint linéaire ou d'une traversée, vous allez être sur un support, sur une cloison. Donc, le degré coup de feu demandé au calfeutrement devra être équivalent au degré coup de feu de la paroi ou du plancher traversé. Ensuite, ces systèmes devront avoir une bonne résistance au feu et avoir aussi, le cas échéant, une bonne réaction au feu. Il est à noter qu'un système peut avoir une bonne résistance au feu et pour autant ne pas avoir un niveau de réaction au feu très élevé. C'est les essais qui permettent de définir le niveau de résistance au feu et on peut se passer d'un très bon niveau de réaction au feu. Donc, on va définir maintenant ce que c'est que la réaction au feu, la résistance au feu. Donc, premier élément, la réaction au feu. C'est l'attitude d'un produit à contribuer ou non au développement du feu. Ça, c'est très important. Alors, on va le retrouver plus dans des revêtements, sol, mur ou autre. Il y a deux types de classements qui sont utilisables en France. Le classement très connu et très ancien, le M0-M1. Donc, ça, ça concerne les produits sans marquage chez eux et on établit les essais à partir d'une norme française. Moins connu, mais qui se développe quand même très rapidement, c'est les Euroclass, où là, on va de A à F. Et ça concerne les produits sous marquage chez eux. Et bien sûr, les essais sont faits à partir d'une norme européenne. À noter qu'il y a deux critères supplémentaires concernant l'opacité des fumées, donc avec trois niveaux de qualité, et la formation de gouttelettes qui, lorsqu'elles tombent, peuvent propager l'incendie, là encore avec trois niveaux de performance. Et ça donne, par exemple, un classement de ce type A2, S3, D1. Je vous ai mis les lettres en rouge parce que c'est comme ça que ça doit être écrit. Le S et le D sont en minuscule. Alors, comment comparer ces deux systèmes ? Le ministère de l'Intérieur, dans un arrêté, a créé ce tableau. Donc là, vous avez un comparatif entre les Euroclass d'un côté et le classement M de l'autre. On va regarder un exemple assez simple. A2, S1, D0, ça correspond à M0. Vous voyez, pour le M1, c'est un petit peu plus compliqué. On va de A2 à C et avec différents S et différents D. Donc, voilà, la concordance n'est pas toujours évidente à faire. C'est pour ça que le ministère de l'Intérieur a créé ce document. Voilà, pour la réaction au feu, passons à la résistance au feu. Qu'est-ce que la résistance au feu ? C'est la capacité d'un produit ou d'un système à conserver, donc pendant un temps donné, ça c'est essentiel, ses propriétés d'étanchéité au feu et d'isolation thermique. Lorsqu'un incendie se déclare. L'objectif est de retarder le passage des flammes et la montée en température de l'autre côté du bâtiment, du local où s'est déclaré l'incendie. Donc, comment ça se présente ? Ça se calcule en minutes, suivant une norme européenne. Donc, le EIX minute, donc E pour étanchéité, I pour isolation. Donc, on va de 8.30 jusqu'à 8.240, même si la réglementation ne l'impose pas. Voilà pour la résistance au feu. Pour mémoire, les différents tableaux que vous avez vus tout à l'heure avec les différents hauteurs de ERP. A noter donc le R, c'est la capacité portante. Ça concerne essentiellement la stabilité des éléments structures, où là, on va parler de REI X minute. Voilà, pour précision sur le R. Alors, la résistance au feu, on va donc faire des essais de résistance au feu avec des laboratoires et suivant des normes européennes. La EN 1366-3 et 4, donc, qui concerne soit les calfeutrements de trémie, soit les calfeutrements de joint linéaire. Donc, cette norme définit les méthodes d'essai et comment on va rédiger également le document. Ensuite, pour la mise en œuvre, le GTFI, Groupement Technique Français contre l'incendie, a créé donc des règles professionnelles où là, on va retrouver les obligations du fabricant, dans les obligations de l'applicateur pour mettre en œuvre dans de bonnes conditions les calfeutrements pour les pénétrations et les joints linéaires. Alors, quelles sont les obligations du fabricant ? Tout d'abord, donc, avoir soit un PV de résistance au feu, on l'a vu dans un laboratoire agréé français, ou une ETE, une évaluation technique européenne qui doit, pour être utilisée en France, être rédigée en français. Donc, en fait, c'est valable dans toute l'Europe, mais il faudra rédiger le document dans le pays concerné. Bien sûr, avoir une fiche technique à jour du système et avoir un service de conseil. Donc, soit par l'intermédiaire des sites, vous pouvez utiliser des sites, on a des méthodes de recherche de système, ou bien évidemment, vous vous rapprochez des équipes Ylbruck et Nullifier. Il n'y a pas de souci. Alors, à quoi ressemble une ETE ? Voilà un exemple. Vous retrouverez toujours cette façade sur une ETE. Donc, il n'y a pas de durée spécifique de validité. On verra, c'est différent pour un PV. Donc, rédigé en français pour être utilisé en français. Le laboratoire doit être membre d'une organisation européenne. Et dedans, il y a aussi un contrôle qualité de la fabrication. Voilà pour une évaluation technique européenne. Pour un PV, qui se présente souvent sous cette forme, là par contre, on a une date de validité de 5 ans, ce qui oblige donc à faire des reconductions du PV d'origine tous les 5 ans. Et vous pouvez, à tout moment, créer une extension. Alors, ça nous est arrivé, par exemple, on avait fait des essais sur des largeurs plus importantes pour les joints. Donc, on a fait une extension concernant les largeurs supplémentaires. Ou vous pouvez aussi être amené à changer un des composants du système. Et là, on travaille avec le laboratoire pour rédiger ces extensions qui sont en fait des évolutions du PV d'origine. Voilà pour la réglementation. N'hésitez pas sur le chat ou par mail ou par le formulaire de contact sur le site à nous poser plus amples questions sur cette réglementation. Nous y remplirons sans aucun problème. Deuxième partie de ce webinaire, les calfeutrements des joints linéaires dynamiques ou statiques. On va commencer par définir précisément ce qu'est un joint statique et un joint dynamique. Donc, en premier lieu, les joints dynamiques, c'est lorsqu'on met une dilatation supérieure à 7,5 %. C'est l'exemple type d'un joint de dilatation d'un bâtiment, ce que vous voyez, un joint classique. Les joints statiques, là par contre, c'est donc une dilatation inférieure à 7,5, voire pas de dilatation du tout. Et là, par contre, on va retrouver les cloisons béton préfale, les cloisons sèches, les cloisons plâtres. Structure béton, c'est l'objet de la photo, et remplissage en parpaing. Et tout ce qui est joints périphériques des munitaires intérieures ou des cloisons composites ou autre. Pour le traitement d'un joint linéaire, pour pouvoir vous proposer un système, on va avoir besoin de différents éléments. Et pour vous aider, on a rédigé ces six questions à se poser. Tout d'abord, quelle résistance au feu de la paroi ? Ça, c'est fondamental, parce que c'est ce qui va définir la résistance au feu du traitement qu'on devra mettre en œuvre. Savoir, bien sûr, si on est sur du joint dynamique ou du joint statique, ça, c'est fondamental. Les traitements ne seront pas les mêmes, on va le voir en détail. Vertical ou horizontal, en général, les essais sont faits dans les deux sens, mais parfois, on n'a pas les mêmes niveaux de performance. Un point important aussi, c'est l'exposition UV qui peut nécessiter un traitement complémentaire sur certains systèmes. La largeur des joints, évidemment, là, c'est fondamental. On aura besoin de la dilatation mini-maxi si on est sur un joint dynamique. Autre point très important, le support sur lequel on se trouve, donc sa nature, son épaisseur, bien évidemment, et sa densité, ce qui va définir si on peut utiliser tel ou tel système. Et dernier point important, c'est le sens du feu. Donc, soit le feu peut passer d'une pièce à une autre et c'est uniquement cette protection-là qui est demandée, soit éventuellement, il peut se déclarer dans les deux pièces et dans ce cas, il faut traiter les deux sens de feu. Voilà, ça, ces six questions sont fondamentales pour qu'on puisse vous proposer ou que vous puissiez trouver sur notre site le système adapté à votre problématique chantier. Concernant les joints linéaires dynamiques, donc là, on va se positionner d'abord sur un joint dynamique un seul sens de feu. En général, on utilise des bourrelets avec ou sans finition mastique. Et en général aussi, ce traitement est positionné face, opposé au feu. C'est l'exemple que vous avez ici sur un voile, un plancher ou une jonction en voile plancher. A noter le petit trait noir que vous voyez, c'est la colle. Le bourrelet, vous avez déjà vu dans les parkings parfois des guirlandes de bourrelets, c'est qu'ils ne sont plus tenus lorsqu'il y a trop de dilatation. Le bourrelet n'a pas de rémanence suffisante. Donc, on va le coller au support pour qu'il puisse suivre les dilatations. Ensuite, la partie blanche, donc c'est le mastic de protection. En général, en plancher, il est mis systématiquement. Après, on voile ces fonctions des contraintes propres à chaque bâtiment. Deuxième cas de figure, joint dynamique de sens de feu. Donc là encore, on va utiliser des bourrelets avec ou sans mastic en finition. Par contre, on va positionner sur les deux faces. Voilà un exemple typique. Donc là, vous retrouvez la colle, le bourrelet et le mastic éventuel qui n'est pas une obligation. Voilà donc pour les joints dynamiques. Pour les joints linéaires statiques. Figure l'utilisation de la mousse expansif coup de feu. Donc là, c'est un petit peu particulier. Tout d'abord, en fonction, je vous parlais tout à l'heure de la protection duvé, on va éventuellement mettre une protection mastic s'il y a risque d'exposition au cause duvé. Particularité, on ne se soucie pas du sens du feu puisqu'en fait, on va remplir la totalité du joint avec de la mousse expansif. Donc c'est utilisable en voile, en dalle, en cloison maçonnée, menuiserie. Voilà les différents exemples. Vous voyez bien le remplissage complet du joint. Autre calfeutrement possible en joint statique, ce sont des systèmes à base de fonds de joint plus mastic. donc là, en général, c'est positionné là aussi sur les deux faces, en voile, en dalle, cloison maçonnée, cloison sèche, menuiserie. Il est à noter qu'au niveau des menuiseries, souvent, une menuiserie classée feu, vous avez un PV spécifique à cette menuiserie. Dans ce PV, les traitements en périphérie de la menuiserie sont notés. et donc vous avez la nature exacte du produit. Soit on va répondre avec les produits, si on les a à disposition, soit on va pouvoir vous proposer des produits totalement équivalents à ceux qui seront dans le PV. Il est à noter que lorsqu'on ne peut pas appliquer le PV parce que certains produits n'existent plus, ça va être au bureau de contrôle de valider les produits équivalents que vous proposerez sur chantier. Donc ça concerne portes, châssis, cloison. À chaque fois, vous avez un PV du fabricant de la porte, du châssis ou de la cloison. Voilà pour ce type de joint. Autre type de joint statique, c'est tout ce qui est joint de vitrage de feu. Donc là, vous avez le système de calage pour le respect du DTU 39 et un système fond de joint avec des performances feu et mastique. Là aussi, on travaille à partir du PV du fabricant, c'est le vitrage qui bénéficie du PV. Et comme pour les menuiseries, on va proposer des équivalents si les produits n'existent plus. Dernier cas de joint statique, ça concerne les cloisons préfabriquées en béton. Donc là aussi, on utilise en général du brûlé avec ou sans finition mastique. On fait des essais sur différentes épaisseurs, ça va de 120 à 200 mm. Et bien évidemment, on va traiter le joint vertical. Là, on va se retrouver avec un ou deux sens de feu. C'est un type de mur qu'on rencontre souvent pour traiter de la cloison. Et souvent, le joint horizontal est centré. Voilà pour l'ensemble des joints de construction. Un petit rappel des six questions indispensables sans quoi on ne pourra pas vous proposer un système. De toute façon, on vous posera ces six questions. Donc résistance au feu de la paroi, joint dynamique ou statique, on l'a vu, joint vertical horizontal, attention aux expositions UV, largeur du joint, dilatation dans le cas d'un joint dynamique, le support sur lequel on va mettre en place le calfeutrement et bien évidemment, le sens de feu. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous a intéressé au plus haut point. Si vous souhaitez en savoir plus et peut-être trouver le calfeutrement adapté à votre problématique chantier, sachez qu'on met à votre disposition sur notre site des configurateurs qui sont extrêmement précis, mais il faudra les éléments qui sont demandés dans les six questions. Vous pourrez voir des vidéos sur certaines références ou certaines mises en œuvre de systèmes. Si vous voulez des compléments d'information également, des facs sont à votre disposition. Vous pouvez vous inscrire à notre formation JTC qui concerne le calfeutrement des joints de construction où là, on traite les joints de construction non-feu et les joints de construction feu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez des formes d'ailleurs de contact sur le site et vous pouvez nous rejoindre et nous suivre sur les réseaux sociaux CPG France, donc une cadine, Twitter et YouTube. Voilà, j'espère que cette présentation a suscité un intérêt pour vous. On va passer, Eric, je te passe le relais. On va passer à vos questions. Eric ? Oui, alors une première question. Pourquoi y a-t-il encore des incendies de façade type Grenfell si les règles de C plus D sont respectées ? Je pense que depuis l'évolution de la réglementation, notamment avec les IMH, je pense que le C plus D est respecté. Mais je pense qu'il y a beaucoup de bâtiments qui ne respectent pas ces données. Et donc malheureusement, on va encore avoir des incendies de ce type. Alors je sais que c'est en train de bouger, notamment sur les natures des isolants dans les façades et autres. Mais oui, il y a des bâtiments qui manifestement ne sont pas très, très protégés en termes de réglementation. Une autre question. Qui prend la responsabilité de la résistance au feu des parois ? Est-ce que c'est l'architecte ? Alors la réglementation d'incendie, on l'a vu. Là, on n'est pas trop rentré dans le détail mais pour avoir regardé ces documents concernant la réglementation, tout est défini. En fait, c'est la nature du bâtiment et la destination du bâtiment qui va définir la nature des calfeutrements à mettre en place. Après, effectivement, c'est de la responsabilité des intervenants sur le chantier, donc que ce soit l'architecte, le bureau de contrôle, mais aussi le maître d'ouvrage, de faire respecter cette réglementation d'incendie et donc de mettre en place les calfeutrements ou les protections nécessaires. D'accord. Est-ce que des essais complémentaires sont refaits en cas d'extension de PV ? Alors, deux cas de figure. Soit le laboratoire va, c'est ce qu'on appelle un test chantier, en fait, un PV de chantier. Soit le laboratoire est en mesure avec les éléments du PV parce que derrière un PV, vous avez des cours qui sont très précises. Donc, soit le laboratoire avec les éléments de la vie de chantier et les éléments de l'essai qu'il a à sa disposition est capable de valider une solution. Donc là, il va donner un avis de chantier. Soit effectivement, il va dire non, ça ne passera pas. Et dans ce cas, il faut refaire un essai complet. Et un essai complet, alors il y a des questions de délai et il y a aussi des questions de coût. Voilà les deux cas de figure. D'accord. Et dernière question, y a-t-il des contrôles périodiques des équipements ? Est-ce qu'ils sont obligatoires ? Est-ce qu'il y a des travaux de maintenance des systèmes à prévoir ? Alors, les systèmes sont sous garantie décennale, bien évidemment. Ce qui est important, c'est l'étiquetage, en fait. Et dans les règles pro, l'étiquetage est très clairement défini. L'entreprise doit étiqueter auprès de chaque traitement, donc auprès de chaque joint, auprès de chaque calfeutrement de trémie, doit étiqueter en disant attention au traitement coup de feu, de telle nature, et en cas de détérioration de ce traitement, celui-ci doit être refait. Après, c'est au maître d'ouvrage, dans le cadre de la maintenance de son bâtiment, de surveiller ces traitements et de les refaire. Là, il faut savoir que sur le parc nucléaire, par exemple, l'ensemble des traitements feu sont refaits depuis de longues années, parce qu'ils ont dépassé la décennale, donc ils souhaitent se remettre aux normes et en parfaite garantie. Voilà, ça, c'est de la responsabilité du maître d'ouvrage. OK. Merci, Denis. J'ai plus de questions. Merci, Eric. Merci à vous tous de votre participation, de votre présence. N'hésitez pas, si vous avez des idées sur des sujets que vous souhaitez voir abordés de cette façon à travers un webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions. Nous essaierons de les traiter du mieux possible. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt, j'espère, pour un nouveau webinaire d'Unified. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada